Frein de parc, on passe sur l'APU, et puis on va couper les moteurs, tout simplement. Voilà. Voilà ! Comme c'est bien. Allez, bata, on est arrivé, c'est super. Euh... Galéoff. Attends, toi. Toc, toc. Voilà. Euh... Qui est-ce que j'étais censé foutre ici ? Hein, il est arrivé à cliquer sur ça. Ouais. J'arrive tellement pas à cliquer sur ce... ... truc. Merci. Euh... Et bien voilà, je vais m'apprêter à couper l'APU. Ben voilà, on est éclairé par l'Airport. Sympa ce scénario, il fonctionne bien. Du coup, est-ce que je me suis mis au bon endroit ? Ah, j'aurais pu pousser un peu plus, j'avais l'emplacement MD-88 juste ici. Je me suis arrêté à l'emplacement 310, 930. C'est pas grave. Euh... Bon. Allez. Cut. Couper tout ça. Couper l'APU. Et tiens, je vais faire un test. Je vais regarder combien de temps il met. Pour euh... me dire, ta batterie, je vais la crever. Bonne nuit, Ilysses. Bonne nuit, Ilysses. Bonne nuit, bonne nuit. Le mot de la fin, c'est Ilysses. J'ai pas vu tout à l'heure. Euh... Moi, je suis à 88 nautiques de l'arrivée. Ah oui. J'ai encore une trentaine de nautiques et je descends. Bon. Voilà. Ah ben voilà, c'est ça. L'APU s'est coupée et du coup, j'ai plus de jus à bord. Eh ben, c'est bien. C'est coupe direct. Ah, quoique. Cache. Et non, en fait. Euh... L'APU est encore en train de tourner quand... Enfin, elle... Non, elle tourne. Euh... Ça y est, elle... Elle descend, elle diminue. Mais euh... Elle fait moins... Non, il y a vraiment un souci d'électricité sur la TS. C'est euh... C'est assez clair. Donc là, je suis sur la petite batterie là. J'ai plus de lumière. Euh... Si je me mets en emergency, voilà, j'éclaire tout. C'était sur la TS ou sur le rotate là ? Là, je suis en tête, en tête, en tête. Oui, d'accord. Ouais, c'est un axe de comparaison. Euh... Sur la TS, tu parles de l'APU qui est coupée. Ouais. Ouais. Non, mais ça, sur la TS. J'avais constaté qu'effectivement, il y avait vraiment un gros temps. D'accord. Tu sais, quand tu coupais, quand il y avait encore de l'électricité, mais pour la vie des canards quoi. Donc euh... Je me suis dit euh... Il y a vraiment un souci. Il y a un problème de souci d'électricité, on l'a... On est sûr, là, sur le... Sur l'ATS. Donc du coup, c'est pour ça que ce soir, j'ai pris une rotate. Bonsoir Nitrou. Euh... J'aime bien l'APU. J'aime bien mettre le brouhaha. J'aime bien le son de l'APU. Par contre, il démarre trop vite, c'est l'APU. En fait, sur l'ATS, ce qui est bien, ce qui est pas sur le rotate, c'est que tu as off, on et start. Et quand tu relâches, ça remonte. Là, il n'y a que les deux positions. Il n'y a pas de... Et du coup, ça met un petit moment pour... Pour s'allumer sur l'ATS, parce qu'il faut le temps que la valve s'ouvre. Oui. Et après, tu peux enclencher le start. Sinon, tu peux toujours y aller comme un cul, ça ne va jamais rien faire. Euh... Sur l'EMD, 80 de rotate, c'est... Et... C'est l'instant. Oui, il n'y a plus. Oui. C'est instantané, là, le démarrage de l'APU. Bon, après, il faut se dire que c'est un APU qui démarre sur le 11, parce que lui aussi, il est bricolé. Donc après, voilà, c'est peut-être... Comme tu dis, il se plaît qu'il balance tout de suite l'override, mais... Comme quoi, sur l'ATS, c'est pas le même temps de démarrage non plus. Peut-être qu'il y a quand même un petit côté de... E-Splendie démarre l'APU, mais il y a des trucs de l'appareil qui s'active par le développeur, quoi. Je sais pas comment c'est foutu. Après, ça dépend comment l'avion discute avec E-Splendie sur son état en fait. D'accord. Tu sais parler les datarefs ? Ah oui, oui. Est-ce qu'ils utilisent les datarefs standard d'Espagne ? Est-ce qu'ils utilisent les siens ? Est-ce qu'il y a une correspondance qui est faite, une traduction entre les deux ? Enfin bon, tu vois, c'est un peu... Ah mais je sais pas, effectivement. Tant que t'es pas dans le code de l'avion, tu sais pas tout ça. Non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On attendra des corrections. Je sais pas où il en est. J'ai pas eu de retour là. Enfin, j'ai pas eu. Personnellement, il s'en fout de moi. Mais je veux dire, j'ai pas vu, j'ai pas lu aujourd'hui de plus, de petit plus dans le sujet de discussion relatif à l'ATS. Il doit bosser sérieusement sur la 1.01 ou la 1.1. Je ne sais pas comment il versionne son truc. Et France Max, bonne fin de soirée à toi. Bonne nuit et à très bientôt. Merci d'être passé pour cette arrivée nocturne, là encore, bien sûr, sur Cayenne. Et bien, je suis un con. Je suis un connard. Voilà, on peut officiellement le déclarer. Alors, événement, scoop, incroyable, démenti de ce que je viens de raconter sur le rotate. Si je push et relâche l'APU, elle démarre, mais elle ne dépasse pas les 20% et elle... Elle roll back. Du coup, je vais approfondir la question. Parce qu'elle a pas ses portes ouvertes. Je vais approfondir la question. Je vais l'avoir. Je vais le cueillir, le rotate. Alors, attends. Voilà, 20% elle claque. Elle revient. Du coup, je vais voir si je maintiens le switch. Si elle part. Ah mais il remonte tout seul. Donc non, en fait. Donc effectivement, il va me manquer un truc comme la start pompe. Ah, ça m'intéresse de voir jusqu'où il pousse le truc. 20%, elle lâche. Si je mets la start pompe. Si je mets la start pompe. Ben voilà, c'est ça. Non, c'est pas une question de start pompe. Il faut vraiment que je le maintienne en fait. C'est vraiment bien. Euh... Ouais, c'est ça. Il faut le maintenir comme un porc. Et il passe les 20%. Je relâche. J'éteins. J'enlève le start pompe. Je fais le même essai. Donc lui, il dialogue bien quand même. Hop, je maintiens le start. J'ai un voyant qui va certainement me dire que la valve s'ouvre. Il passe pas les 20%. Non, il passe pas les 20%. Ok. Donc avec le start maintenant. Merde. Ah ! Est-ce que tu vas passer les 20% ça l'offre ? Oui, avec la start pompe. Ok. Ça c'est bien ça. 40%. 50%. Hum. Donc il a vraiment besoin d'un temps de... Enfin il a vraiment... Il y a des conditions. Il vérifie les conditions. Il faut faire son truc. Bim ! Et là il est en rire du coup. Voilà. Du coup, mes jauges électriques... Bah là ça y est je suis un peu... Ouais ok. Donc là j'ai la même chose que... Bon alors ce que je vais faire c'est que je vais m'amuser. Je vais sortir l'ATS. Et euh... Et voir encore une fois son problème électrique. Euh... Merde il va me renvoi... Je me suis renvoyé à... Sur une... Oh putain. Evidemment. Start new flight c'est le renvoi au début. Enfin je pense que oui. Je vois plein de lumière sur la gauche. Je pense que c'est Kourou. C'est ça. T'as 60 nautiques à peu près. Ah oui 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 oui. On le voit. On le voit effectivement sur la gauche. C'est là. De toute façon moi je l'ai bien vu j'ai fait un hold pendant 20 minutes autour. D'accord. Ah oui. On le voit très bien effectivement. Ah voilà. Donc euh... Ok. Donc évidemment. Merde. Je suis pas à Cayenne. Alors. Je vais mettre à Cayenne. Puisque c'était le plan. Félix est boué. Bim. Boum boum. Par là. Très bien. Je m'en fous. Mets toi ici. Et puis je vais mettre deux jours. Tiens. C'est marrant ça. Quoique non. Attends. On va d'abord essayer de nuire. Alors je vais faire le même bricole que mon machin là. Je vais m'amuser avec la pub. Ouais. Il y a une toute autre finition quand même sur l'overhead de leur bricole. Je la préfère. Elle fait plus penser à celle de Kouskay avec son décès neuf quelque part. D'accord. Dans les couleurs. Dans les trucs. Bon. Euh. Alors. Toi tu vas te mettre là. Run. Moi j'ai commencé à descendre. Ouais. Ok. Donc du coup en fait si je compare avec le Rotate. Là l'APU ne devrait pas démarrer. Parce que j'ai le Start Pump sur Off. Si elle démarre. Euh. C'est qu'il y a peut-être une différence de fabrication entre le 80 et le 88. Mais euh. Le 82. Et le 81 et le 82. Ou alors. Ou alors. Je comprends rien. Alors. Je vais mettre. Full pumps à droite. Celle-ci. Et je vais m'occuper de ce bricol. Tiens. Merde. J'ai coupé le truc. Start. Et bien évidemment. Il part. Il part pas là. Pour me contredire. Je m'en fout de ça. Hop. Je vais retirer le plus de. De messages. Toc. Euh. Hydraulique. Aussi bien. Il faut que j'en mette un petit coup. Bon. Alors. Maintenant que j'ai. C'est très bien tout ça. Hum. 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 On va voir ce qu'il nous donne. Alors. Est-ce que. Maintenant que c'est bon. Ça. On y va. Non. Clairement. La porte est pas ouverte. Ça marche pas. Start pump. Et là. Ça marche avec tout. Start pump. Donc. Ça c'est bon. Ça change pas avec rotate. Si ce n'est que rotate. Il va essayer de gratter un peu. Au dessus des 20%. Et puis il repart. Là. Il démarre pas du tout. Il attend que tu aies la start pump. Et il pousse. Et il passe les 20%. Donc. Y a pas le petit essay. Le petit côté. Alors. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Je sais pas sur le vrai. Si. Il fait comme rotate. Ou celui là. Il faudra que je regarde des vidéos. Donc là. Il va partir sur ces 30%. Il met plus de temps. Je pense. A démarrer. Il est plus lent. Le RPM est plus lent à monter. Je pense. Sur celui là. Ok. Ok. On va voir. Bon. Ça y est. Passé 40%. Il s'accélère. C'est très bien. Voilà. J'ai. De l'énergie. Voilà. J'ai. De l'énergie. Voilà. J'ai. De l'énergie. Ah. Ouais. Ouais. De l'énergie.